Calculez l'empreinte énergétique d'une exploitation. Préparez au préalable les factures relatives à la consommation d'énergie, la production d'énergie ou encore l'achat d'entrants. Chiffrez les surfaces des tunnels maraîchers, des bâtiments agricoles, de l'exploitation et des haies. Ensuite, ouvrez un moteur de recherche et tapez jeudiagnosticmaferme.com slash autodiagnostic. La page d'accueil de l'autodiagnostic en ligne s'ouvre. A côté de chaque champ à renseigner, une aide à la saisie s'affiche si la souris survole le petit rond bleu. Je saisis les données telles que la SAU, l'année de référence, le département. L'email est facultatif. Il permet seulement de recevoir le résultat de l'autodiagnostic directement dans sa boîte mail. Le téléphone permet juste d'être contacté par un conseiller pour agir de façon plus opérationnelle dans la transition énergétique. Je renseigne ensuite le système de production principal et secondaire et je passe à l'étape suivante. Comme j'ai choisi le maraîchage et les grandes cultures, l'outil me demande de renseigner les quantités que je produis en tonnes de légumes ou de céréales. Si je n'ai pas de cheptel, je passe cette rubrique et renseigne la suivante relative à la consommation et la production d'énergie. Ici, j'indique les litres consommés en gazole, essence, fuel, etc. Puis je passe à l'étape suivante qui porte sur la consommation d'intrants et enfin la variation de stock carbone. Plus je renseigne de champs, plus l'autodiagnostic sera précis. Je peux comparer mon exploitation avec d'autres systèmes de production similaires en le sélectionnant dans le menu déroulant. Pour finir, je peux recevoir l'analyse détaillée que je peux imprimer, voire, si je le souhaite, dialoguer avec un conseiller qui m'aidera à analyser les résultats. Enfin, je valide pour visualiser le bilan de mes consommations d'énergie et de mes émissions de gaz à effet de serre. Je découvre ainsi le profil énergétique de l'exploitation avec un tableau récapitulatif des consommations d'énergie. Si je survole des flèches, je peux comparer et voir comment se situe l'exploitation par rapport à d'autres, qui servent de référence dans la base de données régionale. Idem pour le profil gaz à effet de serre de la ferme. Je peux aller plus loin grâce à des ressources complémentaires, qui portent notamment sur des exploitations qui ont fait déjà le pas d'être diagnostiquées. Un conseiller IRAE peut réaliser le diagnostic complet d'une ferme et imaginer avec l'exploitant des actions qui permettent de faire des économies tant sur le plan énergétique qu'économique. Enfin, côté pratique, on peut imprimer, enregistrer le bilan, le garder comme document de référence et s'en servir de support pour discuter avec un conseiller. Alors, n'attendez plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada